Et nous voici de retour sur la scène de l'EDF Lab pour la suite du Paris-Saclay Summit. Et l'on attaque cet après-midi avec cette interrogation majeure, et je dois le dire pour moi assez vertigineuse, face à la crise climatique, la science doit-elle se réinventer ? Alors avec nous pour en parler, merci d'applaudir le philosophe allemand Peter Sloterdijk. Merci Peter Sloterdijk d'être avec nous et pour vous accompagner et mener cet entretien. Christophe Onodibio est ici, le directeur adjoint de la rédaction du Point. Avant de vous céder la parole, je précise qu'il y aura un petit temps pour vos questions à la fin de cet entretien. A vous de jouer messieurs. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. C'est très heureux vraiment au nom du Point de vous présenter le philosophe le plus décapant et le plus stimulant d'Europe. Quand tant de philosophes se contentent d'analyser le mal de l'époque, lui se propose de le penser grâce à sa liberté d'esprit presque totale et un certain nombre de fulgurances qui font du bien dans l'atmosphère un petit peu somnambulique actuelle. Donc bonjour Peter Sloterdijk. Bonjour. Voilà, très heureux de vous accueillir. Alors vous êtes bien connu des lecteurs, des lectrices du Point. Vous avez été professeur de philosophie et d'esthétique à la Horschule für Gestaltung de Karlsruhe. Vous avez été d'ailleurs recteur de cet établissement entre 2001 et 2015. Vous avez enseigné à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Et vous serez, petite annonce en avril prochain, titulaire de la chaire L'Europe par les langues et les cultures au Collège de France. On est impatients d'ailleurs de vous y entendre. Votre premier essai philosophique critique de la raison cynique en 83, traduit en 32 langues, a été salué par le grand philosophe Jürgen Habermas comme l'événement le plus important depuis 1945. Et depuis, vous en avez publié beaucoup d'autres. J'en cite, règles pour le parc humain, sphère, tu dois changer ta vie. Un livre sur la France aussi, ma France, puisque vous êtes un grand amoureux de ce pays, un des meilleurs connaisseurs et un des meilleurs penseurs de ce pays. Après nous, le déluge, réflexe primitif qu'on cite beaucoup au point, notamment Étienne dans ses éditos. Et l'année dernière, un court et percutant essai sur l'écologie et notre rapport à la science qui va nous occuper ici. Le remords de Prométhée, du don du feu à la destruction mondiale par le feu. C'était chez Payot. Il nous parle d'écologie, ce livre, de science aussi. Vous y écrivez, Peter Sloterdijk, l'humanité moderne est un collectif d'incendiaires. Et vous imaginez, pour vous donner un petit peu le pitch de cet ouvrage, que Prométhée, donc le titan qui a offert le feu aux hommes qu'il trouvait trop faible et qu'il voulait aider, donc qui a dérobé le feu au dieu de l'Olympe pour le donner aux hommes, eh bien, s'il revenait aujourd'hui, il serait consterné devant l'usage que nous avons fait du feu, de la technique, de l'industrie. Nous sommes allés trop loin. Il serait terrifié devant le réchauffement climatique à l'œuvre, l'extraction toujours plus massive des ressources naturelles, qu'elles soient végétales, minérales ou animales, la combustion irréversible des stocks souterrains d'énergie fossile, il faisait des pages absolument superbes là-dessus, « L'épuisement de la terre ». Mais ce livre est aussi un moyen de parler de l'écologie de façon raisonnable, car vous n'êtes pas Andréas Malm, le penseur qui inspire les soulèvements de la terre. Vous êtes plutôt disciple de votre ami Bruno Latour, que vous citez beaucoup. Et donc, je voudrais commencer, Peter Sloterdijk, par cette question très simple qui nous servira de guide durant cette table ronde. Vous qui dites que nous sommes désormais dans la zone critique. Qu'est-ce qu'on fait face à la crise climatique, quand on est scientifique, quand on est citoyen ? Est-ce que la science doit se réinventer ? Est-ce qu'elle doit revoir sa copie, la copie de son prométhéisme finalement ? La philosophie ne commence pas par son prométhéisme, mais par un geste paradoxal qui consiste à tourner le dos à la réalité. Tant que vous êtes fixé dans la perception, vous ne serez jamais un homme de science, parce qu'en tant qu'observateur, vous êtes condamné au régime du semblable. Ce que les oeils sont capables de percevoir, ce sont les ressemblances entre les choses. Et les ressemblances entre les choses entrent dans la formation de nos vocabulaires. Parce qu'une chose qui rassemble suffisamment à une autre chose pareille, fait une jolie entrée dans notre vocabulaire. Donc, la science n'est pas encore dans le jeu. La science entre dans le jeu au moment où tout décide de ne plus rien voir, seulement essayer de penser ce qui peut être pensé sans les yeux fermés. La science ferme les yeux pour penser. Et dans le domaine de la pensée règne le principe de l'évidence. Donc, au moment où vous rouvrez les yeux, vous retombez dans la perception, et la philosophie en tant que telle se fonde sur la déclaration de guerre contre la perception. Il faut être très froid. Il faut fermer les yeux et les oreilles aux émotions pour pouvoir penser. De toute façon, il faut essayer d'assumer une position acosmique, c'est-à-dire tourner le dos à la totalité des choses, essayer de vous loger sur un endroit concrètement utopique. Et seulement si vous entrez dans cet espace de ce qui n'existe pas, vous devenez capable d'exercer cette activité extraordinaire qu'on appelle pensée. Vous êtes collaborateur d'un magazine qui, curieusement, s'appelle Le Point. Qu'est-ce que vous diriez si je vous prouve que vous ne savez pas ce que c'est un point ? J'adorerais, j'adorerais, je ne demande qu'à progresser. Mais revenons à Euclide, qui a livré la définition classique du point. Et vous verrez, dès le début, que c'est une chose qui possède pas mal de caprices métaphysiques. Un point, c'est quelque chose qui ne possède pas d'extension. C'est-à-dire, une chose qui n'est pas une chose, c'est même pas un atome. C'est moins qu'un atome. Un atome, c'est quelque chose, une chose à laquelle vous arrivez après la plus longue série de coupes. Si vous arrivez à un moment où l'on ne peut plus couper... On a un point. On a un atome. On a un atome, mais le point... Et si vous descendez de l'atome au point, vous rencontrez votre patron futur. Parce que la vérité s'étend depuis quelque chose qui n'existe pas. Une raison pourquoi nous sommes tous piégés par la mauvaise formulation de notre problème ici. Parce que la crise climatique, la crise du climat... Mais le climat n'existe pas. Le climat n'existe pas. Le climat n'existe pas. Parce que le mot climat est dérivé du verbe grec klinal. S'infléchir, se pencher vers quelque chose. Et cela se disait d'une contrée ou d'un paysage qui se trouve sous un certain angle du soleil. Et notre façon de parler du climat nous trompe par quelque chose qu'on pourrait appeler un monoclimatisme erroné. Parce que le climat n'existe pas. Il existe des climats un peu partout. Parce que chaque endroit sur la surface de la Terre occupe un autre angle. Oui, mais ces climats sont en train de changer. Si on prend un territoire donné qui était dans un climat, ces climats sont en train de changer. Vous contestez l'idée de crise climatique ? Non, mais aujourd'hui, on utilise le mot climat pour décider la situation de l'atmosphère terrestre que nous respirons. Cela n'a d'abord rien à voir avec le climat dont on parle. Parce que c'est le rapport entre un endroit sur la surface de la Terre et le soleil. Pourquoi les milliardaires et les oligarches achètent des terrains importants en Nouvelle-Sélande ? Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sont pas laissés prendre par les apparences. Ils ont parfaitement compris que cette monocrise climatique n'existe pas. Parce que cette crise est un faux nom d'une série de changements qui vont produire une amélioration du climat ailleurs et des climats ailleurs et à une destruction des conditions de vie dans des régions données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul problème. Il n'y a pas un climat, il n'y a pas une crise. Le réchauffement, il est assez global quand même. Même en Nouvelle-Sélande. Nous sommes dans une situation comparable à celle des penseurs qui, au début du XIXe siècle, voulaient comprendre ce que c'est l'histoire. Ils ont commencé à écrire l'histoire avec un grand H. Peut-être que vous vous souvenez d'un petit livre, ici, de la plume de Régis Desbrés, Madame H. C'est une histoire qu'il se trouvait dans le cortège de ses fûterails. Et il était prêt à plaindre la mort de l'histoire. Et de façon anologue, nous devrions apprendre à marcher derrière le cercueil de Madame C. Pour le climat. Je crois que le climat est musc et masculin en français. Mais comment, justement, doit se positionner aujourd'hui la science, notre usage de la science, face à ces climats qui changent ? Je vais le mettre au pluriel. Ce que la science fait, pas dans la dimension de la pensée pure, de la mathématique ou de la logique, mais au niveau de la recherche, ce qu'elle peut faire, elle peut démontrer les raisons des changements. Et là, nous arrivons à notre véritable problématique. Au milieu du XVIIe siècle, en Angleterre, s'est produit un événement dont les conséquences sont toujours assez sensibles pour nous. Le prix du bois montait plus haut que le prix du charbon. Vers le milieu du XVIIe siècle... Le prix du bois montait plus haut que le prix du charbon. Au milieu du XVIIe siècle, le charbon est devenu une énergie alternative. Ça, c'est l'ironie et toute l'ironie de... Alors que le charbon est du bois. Alors que le charbon, c'est du bois. Oui. Transformé. Alors, si on continue... Vous voyez, vous avez complètement compris ça. Mais c'est un bois spécial. Un bois normal. C'est un produit dont une bûche peut être brûlée combien de fois ? Je dirais probablement une fois seulement. Et ce n'est pas exact parce qu'il y a du charbon de bois qu'on brûle. Probablement deux fois, deux, trois fois. Mais c'est inexact. Quel est cet événement ? Alors, vous disiez que le prix du bois est devenu plus cher que le prix du charbon. Et en quoi cet événement a servi de bascule ? La navigation britannique avait pour effet une déforestation de l'Angleterre à une très grande échelle. Les bateaux des Anglais qui croisaient sur les océans étaient construits au XVIIIe siècle par du bois russe. Une des raisons pourquoi Pierre Legrand était tellement intéressé à la navigation et la construction navale. Son meilleur client, c'était l'Angleterre qui achetait le bois russe pour les bateaux qui garantissaient l'Empire mondial des Britanniques. Et à l'arrivée fond, à l'arrivée fond de cet événement, au nord de la Grande-Bretagne, l'industrie des mines prenait un effort énorme et cela reposait sur cette découverte perverse qu'une bûche de ce bois spécial peut être brûlée un million de fois. Et ça, c'est le mécanisme de la modernisation. Parce que pratiquement d'un jour à l'autre, il y avait une sorte de démon énergétique qui est entré dans l'écosystème de ce que nous appelons maintenant la société moderne. Mais la véritable modernisation repose sur deux choses. Sur le fait que le travail s'est transformé en travail dans les usines. C'est la révolution industrielle, parfaitement bien décrite par Marx, qui découvrait le capital comme le sujet automatique de la société moderne. Selon lui, la modernité n'est pas gouvernée par la subjectivité humaine et la prise de pouvoir de l'homme sur la nature fait que le capital fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est connu, il se reproduit, il veut croître, il veut augmenter. Et en même temps, Marx a oublié de poser la question que son quasi-compatriote Tchervans, un historien et économe britannique, posait, entre autres termes, l'autre question. Deux ans avant le capital, Tchervans avait publié un livre capital, malheureusement très peu lu. Ce « Cole question », la question du charbon. C'est-à-dire, c'est la question de l'énergie de la société moderne. Donc, nulle part, le facteur humain est vraiment au centre parce que dans le mouvement du capital, le capital, à son tour, est devenu automatique. Et de l'autre côté, ce n'est pas le prolétariat qui produit l'énergie. Parce que le sujet énergétique de la modernité, c'est le charbon et les autres matières fossiles. Et la véritable alienation que nous éprouvons dans la modernité, c'est le fait que nous vivons tous dans un régime énergétique reposant sur cette faculté démoniaque d'être vu d'une bûche spéciale, du charbon spécial, d'être brûlé dix millions de fois. Et c'est maintenant seulement que nous apercevons que nous sommes allés trop loin, que cela ne peut pas être continué. Alors, dans votre livre, Péthens-Péternac, vous parlez donc de l'humanité, je disais, comme un collectif d'incendiaires qui brûlent justement ces grandes forêts souterraines que sont le charbon. Vous parlez de nihilisme extractif, c'est votre expression. Pour vous, ce nihilisme extractif relève même du crime, c'est le mot que vous utilisez. Est-ce que vous comprenez aussi la défiance contemporaine de certaines personnes, de plus en plus nombreuses, vis-à-vis de la science, qui considèrent justement que, dans le sillage de ce que nous a offert Prométhée, nous utilisons le feu d'une façon aberrant, d'une façon trop avide, et donc, finalement, il faudrait se méfier de la science, qu'elle n'apporte pas, finalement, le bonheur, le progrès dont on rêvait. Est-ce que vous comprenez, aujourd'hui, cette défiance vis-à-vis de la science ? Non, mais cette méfiance se trompe d'adresse. Il ne faut pas se méfier de ceux qui font de la recherche. Il faut se méfier, ou bien des mineurs, qui produisent du charbon, où il faut se méfier, comme le prolétariat mineur a disparu. Vous ne trouverez plus de vraiment ouvriers ou prolétariats dans l'industrie du pétrole. C'est un phénomène extraordinaire que le changement du charbon vers le pétrole a mené à la disparition du prolétariat. Tandis que le prolétariat achète les carburants pour bloquer les ronds-points en France. Oui, exactement. Mais sur cette défiance vis-à-vis de la science, est-ce que vous dites, non, on ne doit pas se méfier des chercheurs ? Pourtant, quand on lit votre livre, on a l'impression, parfois, je vous avais posé la question dans le point, mais vous, qui êtes un libéral, êtes-vous devenu décroissant ? Parce qu'on avait l'impression que vous étiez en train de dire, attention, Prométhée serait absolument terrifiée de voir ce qu'ont fait les hommes avec le feu, avec les machines, etc. Tout ça participe aussi de l'effort scientifique, au fond, la technologie, la science. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui voudraient dire, non, stop, on avance trop vite avec la science, il faut arrêter, ça va trop loin, la Terre va disparaître. La méfiance a raison dans la mesure où il est logiquement impossible de gérer une croissance infinie sur une planète finie. Là, c'est la barrière inhérente à tous ces... Oui, on n'a qu'une seule planète, quoi. Donc, il faut spéculer sur différentes techniques de ralentissement. Est-ce qu'il faut ralentir pour autant la science ? Qu'est-ce qu'il faut ralentir ? Oui, mais comme tous les chauffeurs de nos voitures, tous les pilotes de nos voitures, on devrait comprendre que l'élément décisif de votre véhicule, c'est le frein, ce n'est pas le moteur. Et on a construit une machinerie, un grand véhicule sans frein. Et je pense que c'est tout simplement l'impératif de la sagesse. Donc, de ralentir. Et de construire un véhicule complet qui maîtrise l'accélération et le freinage. Donc, vous en appelez à plus de science, finalement. La science serait un peu ce pharmacon, ce remède, finalement, au poison de ce qu'on a fait dans un premier temps. Mais je crois que ceux qui se méfient de la science comme je disais, ils se trompent d'adresse. Ce n'est pas la science en tant que telle qui est coupable pour ce qui se passe sur la Terre et dans l'atmosphère et dans l'air que nous respirons. Ils s'attaquent à la déformation idéologique de la science. Parce que la science en tant que telle ne veut rien. C'est l'application de la science qui est en cause ? La plus pure des sciences, c'est la théologie. Oui, la théologie ne pollue pas. Oui, mais au moment où elle devient idéologie, elle devient religion, et n'a plus rien à voir avec la contemplation de Dieu. Parce que la seule bonne façon de penser cette idée, une idée sublime de s'abstenir de la tentation d'une application. On ne veut pas de Dieu appliquer. Mais de l'autre côté, au moment où vous passez dans le domaine de l'application, la science est déjà transformée ou pervertie en vision du monde et en technologie. Une question sur Heidegger que vous connaissez très bien. Il a beaucoup écrit sur l'autonomisation de la technique, le fait que la technique n'a jamais rien de neutre et qu'elle nous dépossède peu à peu, de toute façon, intrinsèquement ou presque, de la maîtrise. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Je pense qu'il est toujours déconseillé d'être pas d'accord avec, ni avec Platon, ni avec Heidegger. Sinon, on devrait remplacer la philosophie par l'exercice du silence partagé. Oui, ça ne serait pas mal. Mais là, on est content de vous entendre. Mais Heidegger avait un autre point de dégât, un autre point d'attaque parce que pour lui, toute l'histoire de l'humanité, surtout en Occident et surtout là où la science et les lumières se sont développées de la façon la plus rapide et de la façon la plus invasive, il observe une prise de pouvoir totale de la technologie, c'est-à-dire du savoir-faire et du vouloir faire et dans ce point-là, il est un Nietzschéen à l'envers tandis que Nietzsche a inventé et défendu la volonté de pouvoir Heidegger le critiquer. Et c'est l'élément crypto-catholique dans sa pensée parce que pour les théologiens, les cryptos-théologiens, l'affaire est bien simple. Au lieu de laisser Dieu faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire on lui permet de continuer sa création, on occupe sa place et on crée à sa place. et nous vivons tous le huitième, le neuvième, le dixième jour de la création et on est au milieu de la deuxième semaine de la création et c'est de toute façon une date néfaste. Alors, juste pour terminer Peter Schotterdijk, vous parlez dans ce livre Le Remord de Prométhée de ce que les anciens appelaient l'ec pyrosis, c'est-à-dire la dissolution du monde par le feu. Vous avez des pages absolument terribles sur les grands incendies qui ravagent la planète. Donc justement, qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas une crise climatique parce qu'il y a plusieurs climats, mais que faire ? Comme disait Lénine quand on est scientifique, quand on croit en la science, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de faire en sorte que cette planète, on n'en a qu'une, vous l'avez rappelé, puisse continuer à être vivable ? Quelle serait votre votre leçon, votre préconisation ? Qu'est-ce qu'on fait avant l'ec pyrosis, avant la dissolution du monde par le feu ? D'abord, il faut distinguer plusieurs formes de la disparition du monde par le feu. Dans la mythologie germanique, ici aussi en Inde et dans la pensée d'Héraclite, le monde est créé et se défait de façon cyclique et elle disparaît une fois par le feu et une autre fois par l'eau. Notre cas est différent. Il y a les deux en ce moment, il y a les grandes inondations et les grands feux. Il semble, on est très pratiques. Donc c'est bon signe finalement le monde est en train de se reconstruire ? parce qu'on construit une fin de monde unique, unifié. C'est une performance extraordinaire. il y a la disparition du monde dans le feu. On n'était pas tellement éloigné de ça et si vous vous souvenez du moment où Oppenheimer et son équipe voulaient allumer pour la première fois la bombe atomique à la masse. il y avait un débat un débat très révélateur parce qu'il y avait quelques-uns dans son entourage qui disaient on ne sait pas si l'atmosphère de la Terre peut supporter un incendie qui monte à une température. Oui, il y avait un risque d'embrasement de l'atmosphère. Le monde aurait pu disparaître éventuellement. Ils l'ont fait quand même ? Ils ont pris le risque ? Oui, ils l'ont fait. Vous l'auriez pris vous ? C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment scientifiques. Ils ont fermé les yeux, c'est-à-dire ? Oui, ils ont fermé les yeux et ils ont effectué ce geste dont je parlais. Ils ont tourné le dos au réel et ont dit la vérité est plus importante que l'existence du monde. et de là on peut répondre à la question principale si la science doit se réinventer. Non. Je crois plutôt que la science devrait apprendre à se rappeler de ce qu'elle était au moment de sa naissance. Qu'est-ce qu'elle était ? Le fait de tourner le dos au réel c'est ça ? De se rappeler ce qu'elle était avant sa naissance c'est-à-dire au moment de sa naissance qu'est-ce qu'elle était ? Elle était dans cette belle folie du moment où le point a été découvert. D'accord. Très bien. Parfait. On va prendre quelques questions. Absolument. Avez-vous des questions pour notre invité Peter Slotterdike ? Une question au premier rang ici ? Monsieur, n'hésitez pas à vous lever s'il vous plaît. Merci. Ce n'est pas une question c'est des remerciements. J'ai éprouvé un plaisir inouï à assister à cette séquence même si je l'ajoute quitte à me ridiculiser je n'ai pas tout compris. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai compris quelque chose à écouter monsieur Slotterdike et à le lire aussi je m'emploie à le lire c'est qu'au fond le message que je tire de son propos c'est que face à la crise climatique bien évidemment il nous faudra des solutions technologiques mais il nous faudra surtout commencer par réinventer nos catégories de pensée à sortir des sentiers battus de la connaissance pour nous engager dans d'autres chemins de connaissance quitte à nous exposer au risque de l'incertitude de ne pas tout comprendre mais heureusement qu'on a des messieurs comme monsieur Slotterdike qui ont pris avant nous le risque de s'engager dans d'autres chemins de connaissance et en nous partageant leur premier repère première catégorie de surcroît dans un français impeccable et pour cela il faut le remercier aussi merci beaucoup merci beaucoup pour cette intervention merci avez-vous d'autres questions dans le public oui ici les autres et hôtesses viennent vers vous le micro arrive à vous monsieur vous pouvez vous lever merci beaucoup oui bonjour vous avez parlé que le monde doit apprendre à freiner certains disent qu'il faut même aller vers de la décroissance est-ce que vous pensez que les populations et j'inclus nos dirigeants politiques sont prêts à l'accepter ce freinage voire cette décroissance comment l'homme peut appréhender et faire face à cette question vous avez entendu comment vous avez parlé de cette qu'il fallait apprendre à freiner que ce qui était plus important dans un véhicule c'était le frein plus que le moteur comment faire admettre cette volonté de freinage aux dirigeants politiques vaste programme et vous avez quelques secondes pour y répondre peut-être une autre question en attendant mais du point de vue de la de la construction de véhicules enfin du véhicule global en l'occurrence le véhicule global parce que la métaphore est l'habitat et là la métaphore est parmi nous depuis le moment où pardon parliez-moi ça m'arrive de temps à autre de de perdre la mémoire la mémoire c'est un freinage non il s'agit d'un incident anodin non sur le frein en fait monsieur disait non non on peut le nom de Buckminster Full on peut on peut l'oublier pendant 20 secondes en présence de de monde je regrette mais Buckminster Full a publié en 67 je crois un petit livre qui avait un impact sur le mouvement écologique et pour la prise de conscience planétaire en général un petit livre sous le titre instruction manual for spaceship earth instruction memoirs on va retrouver ça on vous donnera la référence monsieur est-ce qu'il y a une dernière une dernière question il nous reste le temps oui pour une dernière question des mains se lèvent oui bonjour et là mais donc c'est la métaphore du véhicule pour la terre n'est pas n'est pas nouvelle donc mais on n'a pas élaboré là dessus parce que pour lui toute la question qui remplace d'ailleurs la fonction de la philosophie de l'histoire devenue de plus en plus obsolète comment remplacer le livre d'instruction voilà donc Richard Buckminster Fuller manuel opérationnel du vaisseau terre voilà vous pouvez le publier en 1969 ce qui était curieux avec le spaceship earth le vaisseau terre c'est il n'y avait pas de manuel opérationnel au moment au moment de sa livraison voilà et pour lui il disait le micro et vivre dans ce véhicule équivaut à la tâche de formuler de façon coopérative ce manuel manquant c'est performatif et en tant qu'ingénieur il ne mentionnait il ne mentionnait même pas l'existence des politiciens c'est à dire c'est une question exclusivement d'ingénierie parce qu'il faut des génies et des ingénieurs pour réparer le vaisseau terre un vaisseau dans lequel la construction du freinage apparemment a été oubliée voilà on s'arrêtera alors comprenons que être un être humain devrait devenir synonyme avec l'existence de quelqu'un qui s'est freiné voilà ce sera le mot de la fin c'est pas mal c'est un très joli mot de la fin voilà désolé monsieur pour votre question merci beaucoup Peter Sloterdijk d'ailleurs vous pourrez poursuivre cet échange avec Peter Sloterdijk qui va être en dédicace juste à la sortie dans le hall de l'EDF Lab donc monsieur ce sera peut-être l'occasion pour vous de lui poser cette question merci beaucoup le Paris-Saclay Summit ça continue restez avec nous on se retrouve dans quelques instants Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501